C'est vrai que ce site, c'est tout un pan de l'histoire de la Guadeloupe, de Bastère et de l'Outre-mer. Et effectivement, première visite de la ministre des Outre-mer ici à Bastère, c'est important. C'est de dire l'importance de l'événement. C'est toute une histoire qui est là. C'est aussi tout le combat qui a été mené et qui continue. Un combat de tous les jours pour la liberté. Et quand on écoute les murs de cette forteresse, on entend Delgresse expliquer qu'il faut se battre pour la liberté. Moment fort, d'où l'importance de l'événement et la présence de la ministre ici à Bastère. C'est important effectivement que Bastère mette tout en œuvre pour que la mémoire ne s'oublie pas. C'est important de continuer à valoriser ce fort. Ce fort a toute une histoire. Ce fort, c'est un facteur d'attractivité pour la ville de Bastère. Et nous allons travailler avec le président du département et le département pour peut-être améliorer l'accès au fort. L'accès au fort ne me satisfait pas. Je pense qu'un fort de cette dimension devrait avoir un accès plus adapté à l'importance de ce site. Et on va y travailler. C'est un premier change. Donc nous avons abordé toutes les questions qui concernent la Guadeloupe. De manière à pouvoir trouver des pistes, des stratégies pour apporter des solutions. Il s'agit donc de réunions qui se faites dans le cadre d'une début de mandature. Donc ce n'est pas un jour, une semaine d'avoir les réponses. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir des perspectives pour qu'au fil des mois et au fil des années, les choses puissent se concrétiser. Ce qui est important, c'est qu'au cours de cet échange, qu'on puisse voir qu'il y a un état d'esprit, qu'il y a une volonté que certaines réalités soient prises en considération. C'est une approche différente et nous sommes dans une démarche de co-construction. Je l'ai suffisamment dit et les rencontres d'aujourd'hui et même la présence de la ministre aujourd'hui ne peut que nous confronter et nous réconforter dans cette démarche. C'est une surprise quand même après sa nomination, mais c'est déjà une bonne chose qu'elle soit venue à Guadeloupe pour son premier déplacement, accompagnée de la secrétaire d'État, Justine Bénin. J'espère qu'elle aura vraiment une bonne feuille de route pour la Guadeloupe. Et je la reçois dans quelques instants. Nous allons discuter un peu pour voir ce qu'elle veut pour les Outre-mer. Il semblera que c'est une personne très familiale. J'espère qu'elle prendra en main vraiment les grands dossiers de la Guadeloupe. Alors comme je le dis, ce n'est pas la ministre qui compte, c'est la feuille de route qu'on lui donne. C'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, je pense que le premier dossier que je vais discuter avec elle, c'est surtout la situation du personnel sanctionné. Parce que je crois que dans la loi, il est dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un sans le minimum vital. Nous avons des jeunes qui sont dans l'hexagone, qui sont à l'étranger, qui ont dû quitter leurs études, qui ont dû quitter leur logement. On ne peut pas continuer à vivre de cette manière. Donc ce sera des dossiers que je vais discuter avec elle avant la suite. Au-delà de la Guadeloupe, même si la Guadeloupe est très chère à mon cœur, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui me tenait particulièrement à cœur. Dès lundi dernier, j'étais à Saint-Denis pour célébrer les victimes. Et il me semblait important maintenant d'être avec vous aujourd'hui. Il est vrai que la Guadeloupe est un territoire que j'apprécie particulièrement, comme tous les territoires ultramarins. Mais c'est vrai que celui-là, par sa richesse et par son histoire et par sa beauté aussi, ses habitants étaient chers à mon cœur. Donc j'ai souhaité lui réserver mon premier déplacement. C'est comme vous le savez, un déplacement qui s'effectue pendant la période de réserve. Donc je ne peux pas avoir un déplacement aussi riche que je l'aurais souhaité. Mais je crois qu'être là aujourd'hui, montrer que le gouvernement est aux côtés de ses outre-mer et est pleinement investi dans les commémorations autour de l'esclavage, je crois que c'est un geste fort au-delà du futur mémorial à Paris. Demain, la visite du mémorial Acte qui est un lieu de mémoire très important pour toute la zone et au-delà je crois pour le monde. Je pense que c'était important d'avoir ce geste-là. Au-delà de cela, je rencontre évidemment les présidents des différentes collectivités. Hier, j'ai rencontré le président de l'association des maires, ce matin le président du département, tout à l'heure le président de la région. Je crois qu'il est important, si l'on veut construire un avenir ensemble, de travailler ensemble dès le début. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais impérativement rencontrer chacun d'entre eux pour leur assurer de la volonté du gouvernement de travailler en bonne coopération. Vous savez, ma feuille de route, c'est la feuille de route du président de la République qu'il a exposée pendant la campagne présidentielle. Il avait souhaité établir un programme spécifique pour chacun des territoires d'outre-mer, comportant la prise en compte des singularités de chacun de ces territoires à travers son histoire, à travers sa géographie, à travers sa population, sa situation politique. Et donc, je mettrai en œuvre, c'est ma mission, la feuille de route qu'a exposée le président de la République pendant l'élection. Avec quelles priorités pour les autres-mer ? Avec des priorités multiples. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est rétablir une pleine égalité républicaine pour les citoyens qui vivent en Outre-mer et qu'ils aient accès, comme tous les citoyens de la République, au service public, au service public essentiel. Et donc, m'assurer de cela, c'est la vie chère, c'est pour la Guadeloupe, évidemment, reprendre le dossier avec les élus de l'accès à l'eau. Beaucoup de sujets. Et puis aussi, permettre à chacun, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, d'être fier de ses Outre-mer. C'est un sujet important. Il faut, je crois, répondre à une exigence de vérité, de clarté, et voir également avec les associations, avec la population, comment elles souhaitent que l'on avance pour, justement, cette histoire. Est-ce que, moi, je crois qu'il faut faire face à son histoire. Elle a du bon, elle a du mauvais, mais c'est en ne se voilant pas la face qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à avancer tous ensemble.